En quelques mots simplement, Option est une entreprise familiale qui a été créée il y a une trentaine d'années maintenant. C'est trois activités, la location de matériel pour réception, c'est la décoration éphémère pour la décoration d'espace de réception, et c'est également la vente d'accessoires de décoration pour réception avec un catalogue aujourd'hui proposé aux professionnels d'environ 1000 références. Je pense que c'est avant tout la gestion d'un projet complexe dans lequel on a coordonné de très nombreux métiers qui interviennent, et tout cela bien sûr pour que l'événement se passe dans les meilleures conditions et surtout soit prêt à temps. C'est peut-être deuxièmement la rencontre fréquemment d'imprévus, c'est-à-dire qu'on va devoir trouver des solutions, et cela dans des délais très courts. Ce qui est complexe dit qu'effectivement, bien souvent, il y a des choses qu'on n'a pas forcément toujours prévues. C'est vrai qu'on a peu de visibilité, mais au final, globalement, on va dire, même s'il n'y a pas de croissance, le marché globalement, en tout cas pour option, se maintient. Je dirais que le contexte de crise aujourd'hui qu'on a à gérer est une réalité économique, déjà, tout simplement, et c'est une réalité à laquelle on doit s'adapter, nous, tous les prestataires que nous sommes, et les inclure comme un paramètre de gestion, je dirais, non pas conjoncturel, ponctuel, mais beaucoup plus aujourd'hui comme un paramètre permanent. Il y a peut-être deux points sur lesquels on observe davantage d'exigences. Le premier point est celui de la réactivité et de l'adaptabilité, c'est-à-dire que les projets vont se bâtir, vont se confirmer, beaucoup plus tardivement, ça veut dire que les prestataires ont des délais extrêmement courts, si vous voulez. Le deuxième point aussi, c'est, on va dire, la créativité et les nouveautés. Aujourd'hui, ils sont attentifs aussi aux nouveautés, pourquoi ? Parce que, tout simplement, ils doivent marquer la différence lorsqu'ils sont soumis à des appels d'offres, ils doivent de plus en plus, je dirais, surprendre leurs clients, et c'est bien sûr les nouveautés qui peuvent parfois les aider, on va dire, à être particulièrement compétitifs. L'option, je dirais, initiée de très nombreuses actions en matière de développement durable depuis un bon nombre d'années maintenant. On va consommer beaucoup d'eau, mais on va filtrer les eaux, on va récupérer les eaux de rinçage, on va filtrer les eaux de rejet, par exemple. Voilà, et tout ça, bien sûr, dans le but de diminuer la consommation d'eau. Les déchets également, deuxième point, on va retraiter aujourd'hui à peu près 250 tonnes de déchets, ce qui suppose de la part de nos équipes de faire un tri-sélectif, de la façon d'optimiser effectivement le recyclage. Moi, je pense que la communication aujourd'hui événementielle fait partie intégrante des politiques de communication, notamment des grandes entreprises. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, elle apporte du sens, elle apporte de la cohésion, elle va mobiliser, par exemple, les équipes au sein des entreprises, et ça, dans une période un peu troublée comme celle que l'on vit aujourd'hui, c'est vraiment un besoin, un besoin vital. Voilà pourquoi nous sommes globalement optimistes pour l'avenir. Merci. 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 Merci.